Je suis ravie de parler de thérapie à la prostasticine et la gestion de ces médicaments. J'étais réellement ravie et enthousiaste lorsque Kim m'a demandé à parler à un groupe de patients. C'est une conversation que j'ai avec les gens depuis la dernière décennie, depuis que j'ai commencé à la clinique d'hypertension à Vancouver. Donc, c'est une si belle opportunité de pouvoir faire cette présentation à plus d'une personne. C'est intéressant parce qu'habituellement, lorsque je présente cette information, c'est de l'information très civile, que ce soit un patient qui doit débuter les médicaments tout de suite ou quelqu'un qui veut bientôt débuter les médicaments dans les prochains mois. Donc, souvent, je vais modifier pour finir la présentation selon le cas. Donc, j'ai demandé à Kim de regarder s'il y avait des questions spécifiques, mais l'objectif principal est de vous fournir de l'information plus générale. Donc, si je ne couvre pas quelque chose ou un sujet et que vous avez une question spécifique, assurez-vous de l'inscrire dans la boîte de clavardage. Je pourrais en parler et, encore une fois, je suis ouverte que vous communiquiez avec moi. Vous pouvez appeler la clinique, m'envoyer un courriel, etc., etc. Et lorsque j'aurai le temps, ça me fera plaisir de retourner votre appel et de répondre à vos questions. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa Colmott. Je suis une infirmière praticienne à la clinique. Je gère le programme ici à Vancouver-Colombie-Britannique. Un petit avertissement. Clairement, certains d'entre vous ne provenez pas de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, mais les médicaments sont les mêmes. En général, nous pratiquons de la même manière à travers le Canada. Mais il y aura de petites nuances entre cliniques à travers le pays lorsque nous parlons de ces médicaments. Donc, votre première ressource, c'est les personnes en qui vous devriez avoir confiance, c'est les personnes avec qui vous avez déjà une relation dans votre province. Nous rencontrons les infirmières et autres une fois par mois actuellement et nous parlons de difficultés communes auxquelles nous faisons face avec les médicaments. Sinon, nous partageons notre expertise, nos conseils et nos trucs. Nous savons qu'il y a différentes façons de pratiquer pour les infirmières à travers le Canada, mais en général, nous pratiquons tous de la même manière. Donc, lorsque je parle de ces médicaments, j'aime toujours discuter de pourquoi nous y pensons, pourquoi nous vous demandons de débuter le traitement. Donc, si vous êtes ici et que vous pensez à utiliser ces médicaments ou que vous êtes déjà sur ces médicaments, c'est de l'information qui est utile. Il faut toujours penser à ce que ces médicaments font dans votre corps et pourquoi nous vous demandons de débuter ces médicaments. Donc, l'hypertension pulmonaire, c'est une pression artérielle élevée dans les poumons. On peut avoir de la pression artérielle élevée dans le corps, ce qui est commun. Ça peut être aussi dans les vaisseaux sanguins pulmonaires et c'est très sérieux lorsque nous avons de l'hypertension pulmonaire. Nous avons des milliers de personnes en Colombie-Britannique qui ont de la haute pression dans leur corps et moins de 2 000 qui ont de l'hypertension pulmonaire. J'ai plutôt plusieurs patients qui sont jeunes, 20, 21, 30, 40 ans qui ont de l'hypertension pulmonaire mais qui n'ont pas d'autres médicaments, mais ça peut être associé à d'autres maladies. C'est important pour nous, au départ, de comprendre pourquoi vous faites de l'hypertension pulmonaire parce que chaque traitement pour chaque type d'hypertension différente sont différents. Donc, c'est pourquoi, lorsque vous êtes diagnostiqué de l'hypertension pulmonaire, vous passez à travers une batterie de tests parce que nous devons s'assurer de choisir les bons médicaments pour votre situation spécifique. Donc, pour l'hypertension pulmonaire, au lieu de faire des vaisseaux sanguins normaux qui sont ronds, qui sont minces, ils peuvent s'élargir ou se rétrécir dépendamment de votre besoin d'oxygène. Mais au niveau de l'hypertension, le signal vers les vaisseaux sanguins n'est pas bon. Donc, les vaisseaux sanguins restent constrictés. Il y a plus de cellules musculaires dans la paroi du vaisseau sanguin et ces cellules musculaires font en sorte que la paroi devient plus épaisse. Et vu que le cœur doit pomper la même quantité de sang dans ce tout petit espace étroit, ça peut faire de la pression dans vos poumons. Alors, imaginez que cette pression apporte de la difficulté sur les vaisseaux sanguins et ça apporte aussi des tissus cicatriciels à l'intérieur du vaisseau sanguin. Nous ne voyons pas de difficulté au niveau du tissu du poumon. Habituellement, ces tissus sont assez sains. C'est une maladie des vaisseaux sanguins du poumon. Et souvent, les autres problèmes que nous verrons, c'est du côté droit du cœur. Le côté droit du cœur est responsable de pomper le sang dans les poumons. Et lorsque la pression augmente dans les poumons, la pression artérielle augmente et que le cœur pousse le volume de sang dans ce petit vaisseau sanguin étroit, le cœur doit travailler beaucoup plus fort. Il va devenir plus fort, il va pomper plus fort, il va essayer de s'adapter à l'hypertension pulmonaire. Mais avec le temps, c'est comme de courir un marathon, un marathon 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour votre cœur. Donc, avec le temps, il se fatigue, il s'endommage, il commence à s'étirer. Et c'est là que nous expérimentons plus de symptômes sévères d'hypertension. C'est important de se souvenir que l'hypertension pulmonaire est une maladie progressive qui ne comporte pas de remède, mais il y a beaucoup de traitements pour cette maladie. Donc, l'un des meilleurs médicaments que nous avons pour traiter, l'hypertension pulmonaire, et c'est pour ça qu'à un moment donné, sur votre parcours, vous allez vous demander si vous désirez prendre un traitement ou l'autre et si ce traitement vous convient. Donc, maintenant, je vais vous dire quelle est l'utilité du traitement à la prostacycline. Donc, avant les années 90, il n'y avait pas vraiment de traitement pour l'hypertension pulmonaire. Les patients la développaient et typiquement, après trois ou cinq ans, la personne décédait dû à la maladie. Les docteurs et les scientifiques connaissent l'hypertension pulmonaire depuis les années 50. Il y avait un docteur aux États-Unis qui étudiait cette maladie, mais à ce moment-là, c'était une maladie relativement rare et il n'y avait pas beaucoup de recherches faites pour cette maladie jusqu'aux années 70, lorsque les femmes ont commencé à prendre des pilules pour maigrir faites d'amphétamines. À ce moment-là, il y a eu beaucoup de problèmes d'hypertension pulmonaire aux États-Unis, au Canada et en Europe. Donc, l'Organisation mondiale de la santé s'est impliquée. Cette organisation s'implique pour la tuberculose ou le coronavirus, etc. Ils ont établi un cadre et ont apporté beaucoup de soutien financier pour comprendre la cause de cette maladie et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, malgré tous ces efforts de 1970 à 1990, ils n'ont pas pu créer de médicaments pour traiter l'hypertension pulmonaire. Ils savaient que ces patients manquaient un élément qui s'appelait la prostaglandine ou la prostacycline. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de synthétiser la prostacycline dans un laboratoire. Ils ont été en mesure de le faire et ensuite la synthétiser en forme de pilule. La pilule pouvait aller dans les vaisseaux sanguins des poumons et les dilater. Malheureusement, dans les années 70 et 90, ils n'ont pas eu de succès avec ces médicaments. Mais ils savaient que s'ils pouvaient donner le traitement de prostacycline de manière intraveineuse, ça pourrait aller directement au poumon et traiter les vaisseaux sanguins du poumon. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que dans les premiers essais de ces médicaments pour l'hypertension pulmonaire dans le début des années 90, à ce moment-là, les patients qui avaient de l'hypertension pulmonaire étaient à l'hôpital une fois que la maladie s'était aggravée. Donc, ils avaient de la rétention de fluides, il manquait d'air, ils étaient surveillés de très près. Et à ce moment-là, le seul traitement était un transplant de poumon. Donc, les gens étaient à l'hôpital en attendant leur transplant. Vous savez, la transplantation pulmonaire est très difficile, elles ne sont pas disponibles. Il y a beaucoup d'étapes qui doivent être suivies avant d'avoir une transplantation pulmonaire. Même aujourd'hui, quelqu'un qui peut être accepté pour une transplantation pulmonaire peut attendre un an, deux ans, des fois plus longtemps pour qu'un organe soit disponible. Donc, vu qu'ils avaient toutes ces personnes à l'hôpital qui attendaient une transplantation pulmonaire, ils ont dit, pourquoi est-ce que nous ne ferions pas un essai avec ces clients, avec ces patients, en donnant le médicament par intraveineuse? Et vous savez, ça l'a bien été, ils ont donné la médication IV, ça s'appelait Fionnel à ce moment-là, et les patients se sont améliorés, la condition des patients se sont améliorée. Certains d'entre eux se sont améliorés à un tel point que la pression pulmonaire a baissé, leur fonction cardiovasculaire est revenue, ils n'avaient plus besoin de transplantation ou de rester à l'hôpital. Donc, c'est la maladie d'une jeune femme, potentiellement une mère avec une jeune famille, et aussi longtemps qu'elle restait sur la médication par intraveineuse, tous les paramètres restaient sous contrôle, mais dès que l'IV était retiré, l'hypertension revenait. Donc, ils devaient trouver une façon de faire en sorte que les patients puissent se donner la thérapie par IV à la maison. Donc, nous avons eu plusieurs développements dans le domaine de l'hypertension pulmonaire depuis les années 90, mais encore aujourd'hui, à ce jour, ce sont les médicaments les plus forts et les meilleurs que nous avons pour traiter cette maladie. Il y a plusieurs médicaments, incluant des médicaments perros, qui sont disponibles ici au Canada. J'imagine que la plupart d'entre vous les ont déjà. Mais malgré tout, la thérapie est meilleure par intraveineuse. Donc, les recherches nous montrent que la thérapie par IV est plus forte que les médicaments perros. Nous avons des patients qui ont une hypertension pulmonaire légère, peuvent avoir un, deux ou trois médicaments perros et par la bouche. Mais nous savons que l'hypertension pulmonaire est une maladie progressive et ces médicaments, éventuellement, ne fonctionneront plus pour contrôler la maladie et ils devront débuter le traitement par IV. Et lorsque les patients débutent ce traitement, ils s'améliorent dans la plupart des cas. Donc, les recherches démontrent que cette méthode d'administration du médicament sont beaucoup plus efficaces que les médicaments perros. Donc, il y a différents cheminements pour la thérapie de prostacycline. Donc, la façon que nous le faisons au Canada, c'est par intraveineuse ou par une infusion subcutanée. Bien sûr, ce sont vraiment des gros mots que j'utilise, mais je vais vous donner plus de détails dans une... Alors, vous voyez, mon beau monsieur ici, il y a une version par inhalation de ce médicament qui n'est pas disponible au Canada actuellement. Ils veulent l'élaborer spécifiquement pour traiter les personnes qui ont des maladies pulmonaires comme des dommages dans les tissus, des poumons au Canada. Mais c'est un médicament qui est disponible aux États-Unis, mais pas ici en ce moment. Mais pour être honnête, je ne suis pas certaine que c'est si grave que ça. Je crois qu'il y aurait un rôle pour ce médicament au niveau de la maladie pulmonaire, mais je crois qu'en général, pour l'hypertension pulmonaire, nous avons d'autres choix qui sont meilleurs. Donc, la deuxième méthode d'administration est la pilule. Donc, vous allez sûrement voir ce médicament à un certain moment. Donc, c'est une pilule que vous pouvez prendre le matin et le soir. Il y a aussi une version orale de remoduline qui n'est pas encore disponible au Canada. Donc, bien sûr, les effets secondaires sont très similaires. Ça peut dépendre de la méthode d'administration également. Donc, on a une différence dans nos récepteurs dans le corps et comment est-ce que notre corps absorbe les médicaments, mais c'est vraiment une bonne médication. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les médicaments par IV, par intraveineuse, qui est Caravalo-Flolan ou percutané, les médicaments subcutanés, remoduline. Je vais parler également de remoduline IV. Donc, voici, ça, c'est une pompe qui peut être insérée. Donc, lorsqu'on parle de l'avenir de la thérapie, voilà ce qui est disponible au Canada présentement. Je crois que c'est important que vous preniez vos décisions basées sur ce qui existe plutôt que sur ce qui pourrait s'en venir. Mais c'est quelque chose qui est en arrière-plan et qui a déjà été utilisé en Europe également. Il y a des avantages et des désavantages. Donc, dans quel cas est-ce qu'on envisage le traitement à la prostacycline? Il y a deux phases dans le parcours d'un patient qui fait de l'hypertension pulmonaire où nous envisagerions le traitement à la prostacycline. La première fois, c'est quelqu'un qui présente de l'hypertension pulmonaire très avancée. Probablement trois ou quatre fois par année, j'avais rencontré un patient dans un département d'urgence qui souffle court de la difficulté à marcher pourrait s'évanouir avec de l'hypertension pulmonaire sévère. Sinon, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas reconnu qu'ils étaient si malades ou que sinon, c'est le système de santé qui n'a pas pu déterminer que c'était de l'hypertension pulmonaire, donc ils se présentent très tard dans la progression de la maladie. À ce moment-là, le risque de décès de l'hypertension pulmonaire est très élevé, donc souvent, dès le départ, on va commencer par tous les médicaments qu'on utilise pour traiter l'hypertension pulmonaire et on leur demande de considérer les médicaments les plus forts que nous avons, les meilleurs médicaments qui sont de Proposanol parivés. Alors, éventuellement, ils pourraient commencer la thérapie parivée et ils répondent très bien et à un certain point, on pourrait considérer qu'ils arrêtent pendant quelques années, mais certaines personnes commencent leur thérapie parivée au moment de la diagnostic et restent sur ce médicament pour le reste de leur vie ou jusqu'à ce qu'ils reçoivent une transplantation pulmonaire. Le deuxième patient que nous avons qui doit envisager ce médicament est quelqu'un qui aurait peut-être une forme moins sévère de l'hypertension pulmonaire. Donc, ils ont de la difficulté à respirer, mais ils ne font pas de rétention fluide et ils ne sont pas à risque d'une insuffisance cardiaque. Donc, souvent, ces personnes peuvent prendre des médicaments per os orales. Vous pouvez avoir ces médicaments pour un an dans deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans avant même de faire face à cette question au niveau de l'hypertension pulmonaire. Mais c'est inévitable à un certain point. Vous devez déterminer si ce sont les bons médicaments pour vous. Donc, ce que je vois à l'écran ici, c'est une évaluation de risque. Donc, ça a été développé par la Société respiratoire européenne, par la Société des cardiologues européens. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un registre de patients d'hypertension pulmonaire et ils ont regardé différents facteurs, différents signes et symptômes qu'ils pouvaient mesurer. Par la suite, ils ont établi la susceptibilité d'un décès associé à chaque facteur ou chaque effet de la condition d'hypertension pulmonaire. Donc, certains de ces points ici sont des signes cliniques. Donc, des choses que vous pouvez me dire par rapport à votre vie au quotidien avec l'hypertension pulmonaire. Il y a d'autres choses qui sont des examens, des écocardiogrammes, des tests sanguins et des CMR. Alors, ce que je fais quand quelqu'un me demande d'évaluer un patient s'ils font de l'hypertension pulmonaire, c'est que je vais sortir ce tableau et nous allons passer à travers et nous allons demander avez-vous des signes cliniques de l'insuffisance cardiaque? Faites-vous de la rétention de fluides? Si c'est non, vous restez dans la colonne verte. Si c'est oui, vous êtes dans la colonne rouge. Donc, la progression des symptômes, est-ce que c'est une progression rapide, lente ou stable? Est-ce que vous avez fait une syncope? Est-ce que vous vous êtes évanoué? Est-ce que vous le faites quelques fois par mois ou est-ce que vous vous évanouissez souvent? Comment est-ce que ça va dans votre vie personnelle? Êtes-vous toujours en mesure de travailler, de marcher? Est-ce que vous portez vos propres sacs d'épicerie? Est-ce que vous tondez votre propre gazon? Est-ce que de faire le ménage est difficile pour vous? Est-ce que de prendre votre douche est difficile pour vous? Est-ce que d'aller aux toilettes c'est difficile? Si vous gérez majoritairement vos tâches, vous serez dans la colonne verte. Si vous avez besoin d'assistance pour des tâches plus lourdes comme de tondre le gazon ou de nettoyer la maison, typiquement, vous serez dans la colonne jaune. Et si vous êtes à court de souffle, même des fois lorsque vous êtes au repos, vous aurez une coche dans la colonne rouge. Nous allons mesurer également la distance de marche. Vous pouvez marcher jusqu'où? Donc, il y a de bonnes preuves qui disent qu'à quel point vous fonctionnez bien est plus important que d'autres tests. Donc, c'est un petit test de 6 minutes qui est très important, même si ce n'est pas le fun de faire ce test d'exercice cardiopulmonaire. Donc, encore une fois, vous êtes placé dans l'une des trois colonnes. Ensuite, on regarde le NP. C'est une enzyme qui ressort du coeur lorsque le coeur est stressé. Donc, si le résultat est positif, vous serez placé dans la colonne rouge. Nous allons regarder une échocardiographie et une image CMR. Il y a des endroits spécifiques sur votre coeur qui nous dit vraiment comment votre coeur gère l'hypertension pulmonaire. Donc, vous pouvez avoir une haute pression artérielle, une pression artérielle très élevée dans les poumons, mais toujours être en mesure de marcher et de faire de la randonnée, même si c'est un peu plus lentement que vos pères. Parce que certaines personnes sont capables de fonctionner avec de l'hypertension pulmonaire simplement dû à leur structure génétique. Toute cette décision, toute cette information, nous la cogitons, nous la collectons et ensuite, on détermine si c'est le temps vraiment de penser à la thérapie par prostastique. Donc, si vos données sont toutes dans la colonne de vert, avec un ou deux points dans la colonne de jaune, on dira que ce n'est pas une conversation à avoir aujourd'hui, mais on parlera du médicament à penser pour l'avenir. Si vous êtes principalement dans la colonne jaune, dans les prochains mois, vous devriez penser à la thérapie par prostastique et si vous êtes dans la colonne rouge, c'est un peu plus urgent. Encore une fois, les personnes ne sont pas obligées de débuter tout de suite la thérapie à la prostastique, mais c'est important lorsque vous êtes dans la colonne rouge. Une fois que vous êtes dans cette colonne, à 100 %, vous devriez avoir une conversation très sérieuse avec la personne en qui vous avez le plus confiance dans la clinique par rapport au début de la thérapie à la prostastique. Donc, maintenant, je vais parler des médicaments que nous utilisons dans les cliniques d'hypertension pulmonaire à travers le Canada et je vais en parler. Je vais parler un peu de chacune des thérapies. Donc, ce serait le fun d'avoir un médicament qu'on peut prendre sans effets secondaires, sans complications, que vous preniez une fois par jour et que vous pourriez le prendre et que vous pourriez oublier votre hypertension pulmonaire. Mais ce n'est simplement pas la réalité actuellement. Les gens recherchent toujours de nouveaux traitements et de nouvelles façons de traiter l'hypertension pulmonaire. Et j'adore vraiment tous les médicaments que nous utilisons pour traiter l'hypertension pulmonaire parce que j'ai vu comment ces médicaments peuvent réellement changer la vie des gens, mais je reconnais également le côté moins joyeux d'être sur ces médicaments. Et je comprends quand vous avez une mauvaise journée avec des effets secondaires ou que vous avez une complication qui déraille votre vie, vous commencez à l'hôpital à cause d'une des complications dues à ces médicaments. J'imagine ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a de bonnes choses, de bons aspects avec chacun des médicaments. Il y a aussi des problèmes avec chacun de ces médicaments également. Et vous devez penser à lequel est le meilleur pour vous. Donc, le premier médicament dont j'aimerais parler, c'est celui qu'on a utilisé le plus longtemps. C'est le héroprosténol par IV, Caripol ou Flowlan. Donc, ceux qui sont dans le monde de l'hypertension pulmonaire depuis un bon moment, vous êtes sur ce médicament ou vous en avez déjà pris ou vous connaissez quelqu'un qui utilise ce médicament. Donc, pour moi, les conversations que j'ai qui sont les plus difficiles, c'est les personnes qui viennent d'être diagnostiquées avec une hypertension pulmonaire et qu'on leur demande d'utiliser ce médicament. Donc, lorsqu'on met ça dans le contexte de la maladie, on comprend définitivement pourquoi on voudrait que quelqu'un commence ce médicament, mais c'est clairement quelque chose de vraiment difficile à entreprendre. Donc, malgré cela, je fais ce travail depuis 10 ans et j'ai vu des personnes faire des choses merveilleuses avec leur vie depuis qu'ils prennent ce médicament. Donc, ce n'est pas une histoire à la cendrillon, ce sont des vraies personnes qui font de vraies choses et moi, j'ai été très impressionnée avec certains de mes patients qui ont utilisé ces médicaments. Donc, le époprosténol parivé ou le Caripul ou Flolan. Donc, la plupart des gens qui ont ce traitement sont sur Caripul. Flolan est une ancienne version qui exigeait qu'on utilise des paquets, des petits paquets de glace sur leur cassette. Donc, il y a encore quelques patients qui sont sur le Solan mais qui est stable à la température pièce. Donc, la raison pourquoi Caripul est administrée avec une cathéter par intraveineuse, c'est parce que ça va directement dans le système sanguin, directement au poumon, là où on en a besoin. Ça n'est pas obligé d'aller dans l'estomac pour être absorbé, pour ensuite aller dans les vaisseaux sanguins. Ça va directement là où il est efficace. Donc, ça va dilater les vaisseaux sanguins dans les poumons qui diminuera la pression, qui diminuera le stress sur le coeur, la charge sur le coeur. Les gens qui prennent le Caripul vont remarquer presque immédiatement dans les deux jours suivant le début du médicament, qu'ils ont un peu moins le souffle pour qu'ils sont capables de bouger un peu plus à tous les jours et qu'ils se sentent mieux. Donc, l'une des choses les plus importantes à savoir par rapport à ces médicaments, c'est que vu que c'est une substance naturelle que nous remplaçons dans votre corps, ça va dans votre corps, le corps l'utilise et ensuite s'est métabolisé. Donc, ça reste dans votre corps seulement cinq à six minutes avant qu'il soit complètement métabolisé. Alors, c'est pourquoi le médicament est administré par une pompe qui fonctionne 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, vous remplacez ce que quelqu'un qui n'est pas atteint de l'hypertension pulmonaire a naturellement dans son corps. Alors, vous faites rentrer la médication, ça reste cinq à sept minutes et ça va disparaître. Donc, le médicament est administré par quelque chose qui s'appelle une ligne Heckman. Donc, j'ai deux patients qui ont été assez gentils pour partager leurs photos. Donc, à gauche, c'est une insertion d'environ une semaine et à droite, c'est plusieurs mois plus tard. Donc, voilà ce que c'est une ligne Heckman. Présentement, nous utilisons la ligne Mauve, mais pendant longtemps, nous avons utilisé celle-ci. Mais le problème, c'est que c'est un silicone très mou et certains de mes patients plus aventureux avaient des problèmes. ils faisaient des trous dans leur cathéter. Donc, ils sont faits pour être là pour deux ans, un an ou deux ans. Mais si vous utilisez cette médication, ça peut être pendant trois ans, cinq ans ou plus longtemps. Et souvent, on ne change pas le cathéter à moins qu'il y ait un problème. Donc, pour l'insertion, la procédure est similaire à celle que le cathéter dans le cœur. Donc, pour ceux qui ont pu tolérer le cathéter du cœur sans problème, vous n'aurez pas de problème avec cette procédure. Si vous êtes quelqu'un qui a haï son cathéter du cœur, probablement que je te prendrais de côté. J'irais voir le département et je dirais, écoutez, peut-être que cette personne aurait besoin de plus de soutien pour se sentir fatigué ou endormi et des médicaments pour l'aider avec la douleur. Donc, pour insérer ce cathéter, ça prend cinq minutes. C'est fait par des physiciens, des docteurs fantastiques qui sont expérimentés. Donc, vous allez dans le département le matin. Vous parlez avec le radiologue ou une autre personne qui est là. Ils vous parleront des risques et des avantages de cette procédure, qu'est-ce qui pourrait potentiellement ne pas fonctionner et comment ils vont faire la procédure. Une fois que c'est le temps de faire la procédure, ils vous amèneront dans une salle, ils vous mettront dans un lit, ils vous mettront un petit cathéter dans votre bras pour vous donner des médicaments pour calmer votre anxiété et votre douleur. ils ne vous font pas une anesthésie complète. Vous êtes seulement un peu perdus. Vous n'êtes pas au courant de où est-ce que vous êtes réellement. Ils font aussi un gel local. Donc, ils vont geler votre poitrine ici et un peu plus bas, parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un petit tunnel, une petite coupure ici, une petite coupure en haut ici, et ils vont faire un tunnel sous la peau qui va faire dessus la clavicule et ensuite vers votre coeur. Donc, comme vous le voyez, c'est assez long. Mais bien sûr, je n'ai pas porté le bon chandail de bonne couleur. Vous pouvez voir une expérience blanc sur blanc. Mais c'est environ, cette quantité de la ligne, environ 4 à 5 pouces de la ligne sera à l'extérieur de votre corps, mais le reste sera à l'intérieur du corps. Si vous parliez aux patients dans les années qui ont eu cette ligne, 99 % d'entre eux vous diront que la procédure était beaucoup plus facile qu'ils le croyaient. Ils étaient tous très stressés par la procédure et ils le feront. Et ensuite, ils disaient que ce n'était pas si pire. Et il y a toujours le 1 %. Encore une fois, ce n'est pas de leur faute. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou ils ont eu une mauvaise expérience ce jour-là. Pour quelque raison que ce soit, les médicaments n'ont pas fonctionné aussi bien qu'ils le devraient. Ils diront que c'était littéralement la pire expérience de leur vie et qu'ils ne le feraient jamais. Donc, j'espère que vous tomberez dans les 99 %. Les chances sont assez bonnes, mais soyez conscient qu'il y a des gens qui ont eu des complications avec la procédure. OK, la ligne est insérée. Vous avez votre ligne et vous êtes prêt à commencer la médication. Donc, c'est la pompe que nous utilisons pour Flowline et Caripul. C'est une pompe-cab. Comme vous pouvez le voir, c'est environ 4 pouces par 3 pouces et 1 pouce de large. Elle contient 4 batteries 2A. Donc, ce n'est pas probablement la chose la plus légère, mais ce n'est pas super lourd non plus. Cette pompe va pousser des médicaments lentement dans votre corps. Donc, un peu de Flowline ou de Caripul 24 heures par jour, 7 jours semaine. Donc, l'une des choses qu'il faut faire, c'est de s'occuper de la ligne, de savoir comment programmer la pompe et comment mixer ou mélanger les médicaments que vous avez ici. Les pompes sont assez faciles à utiliser. La plupart d'entre nous utilisent un téléphone cellulaire. Si vous êtes capable d'utiliser un cellulaire, vous êtes capable d'utiliser la pompe. Il y a un bouton pour allumer et éteindre à côté. Vous avez des boutons ici devant pour les paramètres. Encore une fois, vous avez le contenant. Il y a un très long fil. Comme ça, vous pouvez avoir une distance de votre pompe. Si vous allez dans la douche, vous pouvez mettre la pompe sur une tablette et vous avez un peu plus de liberté. Ça, c'est la cassette. Donc, c'est là que nous insérons le médicament. C'est un petit réservoir qui distribue et se vide graduellement pour aller dans votre corps. Je crois que de mélanger la cartouche ou la cassette, c'est la tâche la plus difficile à apprendre, mais j'aimerais vous dire que j'ai enseigné à des gens de tous les niveaux d'éducation et d'expérience. Et habituellement, avec une semaine à deux, après avoir mélangé cinq cassettes, tout le monde a le processus bien mémorisé. C'est important de savoir que ce n'est pas tout le monde au Canada qui doit mélanger leurs cassettes. Il y a des provinces où la médication est fournie, pré-mélangée. Ce n'est pas disponible présentement en Colombie-Britannique. C'est excessivement cher, c'est environ 800 $ par semaine pour obtenir des cassettes mélangées, mais nous offrons un service de repos. Si pour une raison, vous avez une chirurgie ou il y a quelqu'un, il y a eu un décès dans la famille, ou c'est très stressant, vous allez à l'école, vous avez besoin d'un examen. Un élément des choses que vous devez faire, on peut le faire pour vous pour quelques mois. Je peux faire une demande pour une couverture de médicaments mélangés pour une courte période de temps. Donc, de mélanger une cassette, ça implique des seringues et de la poudre. Vous devez mélanger la poudre et l'insérer dans la cassette, dans la cartouche. Habituellement, les gens, quand ils commencent, ça leur prend environ 30 minutes pour faire le mélange. Et avec l'expérience, certains de mes patients plus jeunes qui sont sur le médicament depuis un moment disent qu'ils peuvent faire leur mélange en 6 à 8 minutes, du début à la fin. Donc, si vous y pensez, si vous utilisez une cartouche par jour, 7 jours par semaine, 10 à 30 minutes, vous voyez environ 45 heures de votre vie par semaine qui sera impliquée dans ce mélange. Donc, de quoi ça a l'air au final? Encore une fois, je suis désolée d'avoir utilisé la mauvaise chandelle, la mauvaise couleur. Donc, c'est que la plupart du temps, encore une fois, 99 % du temps, les gens mettent cette ligne en dessous de leur corps, en dessous de leur linge. Ils vont entourer la petite corde autour, ils vont mettre un sac autour de leur taille ou bien ils peuvent le mettre dans un sac à bandoulière. Habituellement, au départ, on vous recommande d'utiliser les petits sacs à pompe qui sont fournis par la compagnie, mais avec les temps, les patients sont créatifs. J'avais une patiente qui avait un sac à pompe de différentes couleurs pour chacun de ses habits. Donc, les gens me demandent souvent, est-ce que les gens vont savoir qu'est-ce que c'est? Est-ce que les gens vont voir la pompe? Je crois que les personnes qui vous connaissent intimement vont remarquer, c'est inévitable. Ils vont voir, la pompe ne fait pas besoin de bruit. Vous pouvez cacher la plupart des éléments sous vos vêtements. Mais en général, en moyenne, si vous êtes en public, je ne crois pas que la personne moyenne verrait que vous êtes sous cette médication. OK, donc ça, c'est le caripule par intravelleuse. Je vais regarder le temps, donc ça fait environ 20 minutes. Il nous reste 20 minutes. Alors, je vais parler des autres médicaments qu'ils ont pour l'hypertension pulmonaire. Donc, ici, nous avons la rémoduline sous-cutanée. Donc, il y avait une personne d'affaires aux États-Unis et que sa fille avait développé l'hypertension pulmonaire. Quand elle a appris que sa fille devrait débuter le Proposanol par IV, elle a parti une compagnie pharmaceutique pour essayer de développer une meilleure façon d'administrer le caripule flolen et de trouver d'autres médicaments pour traiter l'hypertension pulmonaire. Donc, ça, c'est littéralement un médicament qui a été créé par quelqu'un qui a un membre de la famille qui souffre d'hypertension pulmonaire. Donc, ils ont utilisé un modèle similaire, mais ils l'ont alterné pour le prendre de différentes façons. Encore une fois, il y a une version à l'oral de ce médicament, une version inhalée. Il y a une version sous-cutanée, c'est celle que nous regardons ici, et il y a la version IV. Donc, le côté positif de rémoduline, c'est que c'est beaucoup plus petit et un peu plus simple. Je ne dirais pas un peu, beaucoup plus simple, finalement. Donc, si vous pensez au IV, les pompes et tout ce qu'on regardait aujourd'hui, ça, c'est la différence de grosseur entre les pompes. Alors, vous pouvez voir qu'il y a une différence significative au niveau de la grosseur et du poids. Et au lieu d'être obligé d'aller à l'hôpital et de se faire insérer un IV, ceci est administré par un port d'injection sous-cutanée. Donc, voici un exemple des produits qu'on utilise. Le IV est souvent utilisé pour les personnes qui ont le diabète. J'ai un jeune ami qui a moins de 10 ans qui prend de l'insuline. C'est utilisé pour gérer la souffrance également. Les patients atteints du cancer vont utiliser cette méthode d'administration également. Donc, ce petit collant est utilisé pour différentes choses. Donc, ce site d'injection peut être appliqué à différents endroits de votre corps. Donc, derrière le bras, sur l'estomac. Ils disent que vous pouvez utiliser vos poignets d'amour et vos jambes. Je dirais que 95 % de mes patients utilisent soit le dos de leurs bras ou leur estomac. L'estomac, le ventre est un bon endroit parce que si vous voulez être indépendant et regarder tous les aspects, de travailler devant votre ventre, c'est beaucoup plus facile. Derrière le bras, des fois, ça peut être moins douloureux pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Il y en a qui ont plus d'inconfort au niveau du bras. Mais pour certaines personnes, au niveau de la dextérité, ils ne sont pas capables d'avoir accès au dos de leurs bras. Alors, vous pouvez éliminer cette problématique si vous avez quelqu'un qui peut vous assister avec certaines de ces tâches. Donc, avec le remoduline, la première chose, c'est le site sous-tritané. Donc, c'est assez simple à installer. C'est quelque chose qu'on vous formerait à faire. Donc, je vais vous plier sur ma petite cellule rouge. On enlève le couvercle. Alors, ici, sur votre bras ou votre ventre, vous allez injecter au site. Et là, vous allez voir, le petit site est là. Donc, c'est une tâche relativement simple. Donc, une fois que c'est inséré, c'est bon pour un mois, deux mois, trois mois. Moi, j'ai une dame qui est capable d'avoir un seul site pendant six à neuf mois, mais la plupart des patients l'utilisent pour un à deux mois. Donc, remoduline est pré-mélangée. Donc, c'est un liquide déjà. Donc, vous allez utiliser une minuscule seringue. Vous allez sortir, extraire le médicament de la fiole et vous allez l'insérer dans cette petite pompe. Encore une fois, il y a le tube d'extension. Comme ça, vous pouvez avoir plus de flexibilité. Et en gros, une fois à tous les trois jours, vous devez remplir la seringue. Donc, cette pièce toute complète est remplacée à chaque trois jours. Alors, vous rentrez, vous insérez la seringue dans la pompe, vous changez. En général, ça prend environ une demi-heure pour faire ce processus, c'est-à-dire laver ses mains, préparer le cabaret, de sortir les fournitures, etc., etc. C'est quelque chose qu'on doit faire chaque trois jours par rapport à l'autre médicament qui était à tous les jours. Donc, si on regarde les deux médicaments, un à côté de l'autre, on se demande pourquoi 100 % des personnes n'ont pas choisi celui-ci, la petite pompe, plutôt que la grosse pompe. Il y a deux raisons principales pourquoi ce n'est pas tout le monde qui a choisi l'administration en remodulant. En Colombie-Britannique, spécifiquement, il y a le coût. La remoduline est une à deux fois plus chère que la remoduline. Généralement, je crois que c'est dans le meilleur intérêt pour le patient d'être sur remoduline. 100 % du temps, le gouvernement a approuvé ma demande, mais je vais vous parler des raisons bientôt. Donc, l'autre raison, c'est la douleur au site. Donc, les personnes ont des réponses très différentes par rapport à la douleur au site d'administration. Lorsque je pense aux patients que j'ai eus, il y a des personnes qui vont très bien avec remoduline, qui vont moyennement bien avec remoduline ou sinon ils se sentent complètement que c'est une expérience horrible. Donc, je dis que ce serait une petite portion de mes clients qui n'ont pas aimé remoduline, mais ceux qui n'avaient pas aimé remoduline avaient de la difficulté avec la souffrance. Lorsque je parle de douleur, je parle de douleur au site. Donc, ce n'est pas de serrer le site en soi qui fait mal, c'est le médicament lui-même qui est irritant pour la peau et la peau peut devenir très rouge et enflammée. Et la chair également peut être très enflammée et irritée et le nerf peut déranger beaucoup les gens si le nerf est touché. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes quelqu'un qui a de la difficulté au niveau de la douleur au site, typiquement les personnes qui vont avoir cette douleur au jour 3 jusqu'au jour 8. Donc, si vous êtes quelqu'un qui peut garder les sites plus longtemps, au 2 à 3 mois, d'avoir 5 à 7 jours de douleur pourrait être un bel échange pour la qualité de vie que vous avez sur ce médicament si vous avez une grande pause entre les périodes de douleur. Les personnes qui ont la plus de difficultés, c'est ceux qui avaient de la souffrance sévère ou devaient changer les sites fréquemment. J'ai plusieurs patients qui ont utilisé ce médicament pour de longues périodes et qui vont très bien avec ce médicament. J'ai des patients qui me disent qu'ils n'ont pas de douleur du tout. Malheureusement, on ne le sait pas d'avance si vous allez être quelqu'un qui n'aura pas de douleur ou qui en aura beaucoup. Donc, dans une des prochaines sections, je vais parler des stratégies qui ont fonctionné pour mes patients au cours des années. Le dernier médicament dont je vais vous parler, c'est le remoduline par IV. Encore une fois, c'est le remoduline succitanée sous forme de IV. Donc, l'avantage de remoduline par IV, vous savez qu'on a parlé que Carrie Paul reste environ 5 à 6 minutes dans l'organisme, mais remoduline reste dans l'organisme beaucoup plus longtemps. Donc, on parle de 30 minutes à 4 heures. Ça varie dépendamment de votre capacité à gérer. Donc, si une urgence se présente, vous avez un peu plus de temps pour arranger le problème. Si c'est Carrie Paul en cours et s'il y a un problème avec remoduline qui est intraveineux ou sous-cutanée, vous avez plus de temps. Donc, c'est quand même une urgence, on vous suggère de la traiter tout de suite, mais vous avez un peu plus de temps et ça fait en sorte que c'est un médicament un peu plus sécuritaire à utiliser. J'ai moins de patients sur la remoduline par IV que par rapport à Carrie Paul, mais il y a des cas spécifiques où est-ce que c'est utile. J'ai une femme qui était sur la remoduline sous-cutanée qui avait un problème avec de la douleur au site, mais elle était sourde. Donc, elle ne pensait pas qu'elle pourrait communiquer avec le personnel d'urgence si elle était sur Carrie Paul ou Flowline. Mais sur remoduline, elle pouvait appeler sa fille qui pouvait contacter aussi les services d'urgence. Donc, je vais vous parler de quelles sont certaines des urgences qui peuvent survenir avec ce médicament et pourquoi c'est important. Pour les personnes qui ne répondent pas au téléphone quand je les appelle ou qui ne rapportent pas leurs problèmes parce qu'ils ont d'autres choses, récentes qu'elles se passent dans leur vie. Des fois, pour eux, c'est plus sécuritaire d'avoir ce médicament plutôt que l'autre médicament. Donc, si on les compare, un à côté de l'autre. Donc, lorsqu'on regarde la différence, il y a de subtiles différences, mais des différences clés. Donc, l'efficacité. À quel point sont-elles efficaces? Est-ce que c'est pareil? Le docteur avec qui vous travaillez vous dira universellement que ces deux médicaments sont exceptionnellement bons. Ce sont les meilleurs pour traiter l'hypertension pulmonaire. Peut-être que l'hypoprosténol aurait un avantage théorique, mais peut-être pas à 100 %. Donc, j'utilise ces trois médicaments et je suis très satisfaite avec les trois. Je ne sais pas s'il fallait faire un essai clinique avec les médicaments, lequel gagnerait. Malheureusement, ce n'est pas un essai qui va se produire. L'information que nous avons, c'est basée sur comment les études de recherche ont été faites et comment les personnes ont répondu à ces recherches. Auriez-vous besoin de rester à l'hôpital? L'hospitalisation. Donc, pour l'hépoprosténol, vous devez rester à l'hôpital. Dans d'autres provinces, j'ai entendu dire que ça pouvait arriver à la maison, soit que le client avait une aversion par rapport à l'hôpital, ou bien il y avait eu un problème au niveau des ressources et des lits disponibles. Je ne dirais pas que c'est quelque chose qui est offert fréquemment. Ça exige beaucoup de ressources pour que ce soit sécuritaire et c'est probablement au-delà des possibilités que nous avons actuellement. Moi, je préfère que mes clients soient à l'hôpital, mais l'option est là. Donc, la remoduline sous-cutanée, c'est différent. 100 % du temps maintenant, à moins que quelqu'un ait besoin d'apprendre quelque chose, ce patient débute à la maison et je crois que c'est une solution très acceptable. Changement de cartouche. Bien sûr, époprosténol, c'est tous les 1 à 2 jours. Le remoduline sous-cutanée, c'est tous les 3 jours. Et le remoduline parivée, c'est tous les 2 jours. Donc, époprosténol, c'est lui qui demande le plus. Suivi de remoduline sous-cutanée et, finalement, remoduline parivée. La cassette de rechange, oui, tout le monde doit voyager avec un kit d'urgence. Les patients qui sont sur Carapol doivent avoir une cassette pré-mélangée de rechange au cas où ils auraient une urgence éloignée de chez eux. Donc, est-ce que la solution est pré-mélangée? Epoprosténol, non. La remoduline sous-cutanée, oui. Et IV, non. Vous devez la mélanger également. On a parlé de demi-vie beaucoup déjà. Donc, les remodulines ont des demi-vies les plus longues, ce qui fait que ce sont des médicaments légèrement plus sécuritaires. La pompe, l'époprosténol a la plus grosse pompe, suivie par remoduline B et remoduline sous-cutanée. Des problèmes importants. Donc, je vais vous parler des urgences un peu plus. Je crois que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je ne serai peut-être pas en mesure d'y aller dans les détails. Mais les problématiques principales, c'est qu'avec les médicaments par IV, vous pourriez avoir des infections. Donc, il y a deux types d'infections. Avec le proposténol par IV, vous pouvez avoir des problèmes au niveau d'infection de la circulation sanguine ou des infections au site d'insertion. Donc, nous perforons la mesure immunitaire naturelle que nous avons, qui est la peau. Nous faisons un trou dedans et des fois, les gens vont avoir une infection au site de perforation. Habituellement, ces infections sont traitées par antibiotiques par os et ça peut être dérangeant pendant quelques jours seulement. Mais il peut y avoir des infections plus sévères qui infectent la circulation sanguine et on va faire changer la ligne. Donc, pour l'hypertension pulmonaire, si vous arrêtez vos médications tout d'un coup, toute l'hypertension pulmonaire que vous avez va revenir rapidement et va mettre beaucoup de stress sur votre cœur. Donc, l'une des choses, lorsque vous débutez cette médication, c'est de savoir comment gérer ces urgences et comment nous pouvons vous soutenir durant une période d'urgence. Donc, je crois que le proposténol IV, c'est lui qui est le plus susceptible de causer des problèmes parce que sa demi-vie est de 5 à 6 minutes. Donc, maintenant, matière à réflexion. Donc, si vous voulez choisir un médicament, ça ne veut pas dire que vous devez rester avec pour le reste de votre vie. Vous pouvez faire un va-et-vient entre ces différents médicaments. Ce n'est pas facile, ça prend du temps. Habituellement, une transition entre deux médicaments va prendre quelques visites pour l'enseignement. Typiquement, ça prendra une semaine à un mois pour transférer entre les deux médicaments. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Mais si vous pensez réellement qu'une autre thérapie pourrait vous convenir mieux, je vous dirais à 100 %, parlez-en avec votre équipe de soins. Donc, Kim, je ne sais pas si je devrais arrêter ici et je devrais essayer de parler de ces choses qui restent à vous quitter. Je crois que tu peux continuer si les gens peuvent rester. Tu peux rester, c'est super. OK, j'ai le temps, mais si les autres ont le temps, je vais continuer. Si vous devez quitter, vous pouvez écrire vos questions dans la boîte de clavardage. Cette séance est enregistrée, donc vous pouvez tout de même l'écouter plus tard. Donc, maintenant, au niveau de la thérapie, comment est-ce que ça arrive? Comment ça fonctionne? Quelqu'un va identifier que vous devriez peut-être penser à la thérapie de prosposténol. Soit que vous êtes malade ou le docteur voit qu'il y a quelque chose qui cloche l'un de vos examens de suivi. Peut-être que vous appelez l'hôpital et que vous dites, OK, je ne me sens pas si bien. Peut-être que je devrais penser à cette médication peut arriver. À ce point-là, on vous donnera l'information préliminaire. On va dire aussi les médicaments à quoi on pensait. Vous allez entendre quelques détails. Et ensuite, nous allons préserver un rendez-vous pour vous parler plus profondément de médicaments. Habituellement, une infirmière va s'asseoir avec vous pendant une demi-heure, 45 minutes ou une heure. Elles vont vous poser beaucoup de questions sur votre vie. Et vous pouvez poser beaucoup de questions par rapport aux médicaments. Donc, c'est un environnement d'échange. On en prend sur vous. Vous en apprenez sur les médicaments. Et ensuite, ensemble, on prend une décision par rapport à quel est le meilleur médicament pour vous. Et je vais vous dire pourquoi un médicament serait meilleur pour vous qu'un autre. Typiquement, à moins que vous soyez vraiment malade et que vous devez débiter les médicaments tout de suite, souvent, on va enseigner aux patients. Donc, on va leur donner un rendez-vous à la clinique. On va leur parler de la cassette. On va vous dire comment on programme la pompe, de l'information pour commander les fournitures. Et ces deux médicaments ont des programmes de soutien excellents. Les infirmières sont formées. Ils viennent chez vous et vous enseignent comment faire. Des fois, c'est plus confortable pour les patients. Vous savez, en Colombie-Britannique, il y a des personnes qui doivent conduire 12 000 kilomètres, 1200 kilomètres pour venir me voir et ils sont à l'hôpital. Alors, ceux qui sont éloignés, je leur envoie une infirmière à domicile pour leur enseigner avant notre rendez-vous. Comme ça, lorsqu'ils ont l'information, ça ne les dépasse pas complètement. Donc, ça peut être très utile d'avoir ce pré-enseignement avant de venir à l'hôpital. Donc, vous allez commencer le médicament. Le médicament est arrivé. Vous allez commencer à l'hôpital. Si c'est tout de suite l'année, vous pouvez commencer à la maison, à domicile. Peut-être que vous aurez à venir à l'hôpital, s'il y a certains points que j'aimerais vous expliquer à l'hôpital. Ou s'il y a des préoccupations au niveau de la santé. Et pour les médicaments à l'oral, nous commençons à domicile. Mais typiquement, les patients vont rester à l'hôpital de 5 à 7 jours avant d'aller chez eux. J'ai un patient qui est resté jusqu'à un mois et un patient qui est resté 3 jours. Mais je vous dirais que 90 % de mes patients sont à l'hôpital de 5 à 7 jours. Lorsque vous êtes chez vous, vous n'êtes pas complètement seul. La même infirmière qui fait des visites à domicile peut venir vous faire un suivi. Je contacte le client, le patient, quelques jours après le début de la médication. Donc, qu'est-ce qui fait que l'un de ces médicaments est un meilleur choix pour vous par rapport à l'autre? En fin de compte, vous allez choisir ce qui fait le plus sens lorsqu'une infirmière, un médecin s'assoit avec vous et prendre des informations par rapport à votre condition afin de donner une recommandation. Nous avions mentionné que des fois, avec les médicaments, il faut être près de votre clinique. Pas nécessairement, mais près d'une installation sanitaire où vous pourriez recevoir des soins d'urgence si la ligne se bloque et s'il y a un blocage ou si la ligne s'enlève ou tombe. Donc, il faut voir aussi la force des mains. Est-ce que vous êtes capable de mettre les boutons, d'ouvrir les continents? Parce que des fois, il y a un manque de dextérité. Donc, nous aimerions avoir une évaluation tout d'abord. avec l'âge, nous perdons la possibilité de voir les choses des prêts. Donc, c'est important de voir l'autométrie auparavant afin de s'assurer. Des fois, c'est nécessaire des lentilles de prescription si jamais les lentilles plus simples ne marchent pas. L'audition, est-ce que nous pourrions optimiser l'ouïe, pas seulement pour l'apprentissage, mais aussi pour la gestion d'urgence? La cognition, encore une fois, si nous avançons avec l'âge, comment ça va avec nos pensées critiques? Est-ce que notre mémoire à court terme est toujours possible? Est-ce que nous effectuons des transactions bancaires? Prenons des médicaments, gérons la vie quotidienne? Est-ce que vous allez être capable de gérer les transfusions, les perfusions? L'apprentissage, nous apprenons tous de façon différente. Moi, je préfère lorsque les gens me parlent et je suis capable de prendre des notes. Si je ne peux pas prendre des notes, je ne peux pas rappeler le contenu présenté. Donc, c'est ainsi que mon cerveau apprend. Ce sont des habiletés d'apprentissage que moi, je dois respecter afin que ça reste dans le souvenir. D'autres aimeraient plutôt voir une vidéo ou recevoir une page avec les informations. Donc, est-ce que vous auriez la capacité d'apprendre ces tâches complexes ou compliquées et quelle est la meilleure façon de vous donner les informations? Santé mentale, il s'agit d'un moment de stress. Donc, le fait d'avoir une condition de santé significative pourrait vous causer des problèmes, des stress, des enjeux financiers. Donc, c'est question de voir. C'est tellement que vous pouvez commencer avec la thérapie et il faut juste considérer ces informations lors de recommander des thérapies. J'ai eu des patients avec l'anxiété et des problèmes de santé mentale. Nous avons dû voir qu'ils avaient les appuis émotionnels nécessaires afin qu'ils puissent commencer. C'est un problème avec des problèmes psychiatriques. Nous ne pouvons pas gérer. Il faut qu'ils aillent à l'hôpital. Ils n'ont pas la capacité ou la clarté d'esprit pour gérer ces thérapies. Dans ces cas-là, nous restons avec les produits oraux. Le soutien social, c'est un thème qui est souvent discuté. En tant que société occidentale, nous sommes de plus en plus indépendants. C'est-à-dire, très souvent, les gens comprennent jusqu'à quel point les maladies ont impacté leurs relations. Donc, certaines personnes demandent de l'aide très facilement et d'autres le trouvent très difficile. Dans certaines cliniques, c'est nécessaire d'avoir une personne de soutien avec vous afin d'apprendre au sujet des médicaments. ou sinon, être présent de temps en temps afin d'aider avec les mélanges ou pour avoir des conversations avec les fournisseurs de soins. Pour moi, ce n'est pas une ligne fixe. Si vous n'avez pas une personne de soutien, je ne vais pas vous... Je ne vais pas vous... Je ne vais pas vous refuser, mais il faut juste vous indiquer les risques du processus. Il faut finalement arriver à un équilibre dans votre situation en particulier. Les contre-indications à la pose d'un cathéter veineux central. Donc, des fois, les gens ne répondent pas bien à un cathéter veineux central. Si quelqu'un a souffert d'une crise cardiaque, donc ils ont un angiogramme, des fois, ce n'est pas une bonne idée de mettre un cathéter veineux central. Dans d'autres cliniques, s'il y a un trou dans le cœur, c'est raison pour ne pas mettre un cathéter veineux central. Donc, très souvent, ce sont des conditions de naissance pour ceux, celles qui sont bouleversées par ces informations. Il y a d'autres informations dans les séances précédentes. La dose. Ou le dosage. Chaque personne sous-traitement a la prise de prostacyline pour un dosage différent. Très souvent, nous commençons avec un dosage très minimal et ce sont des médicaments concentrés. Il faut agir de façon sécuritaire. Peut-être que vous allez voir qu'un ami a un dosage différent, peut-être d'un à deux ou trois, quatre, jusqu'à huit contenants. Ils ont des différents taux de programmation avec la pompe. Donc, c'est parce que ces médicaments sont basés sur le poids. Donc, si vous avez un poids élevé, il y a plus de médicaments et vice-versa. Donc, il faut prendre tout cela en compte afin que le médicament puisse fonctionner. Ça prend un à deux mois pour arriver au dosage, au plein dosage. Et même en ce moment, vous allez revenir aux cliniques, à la clinique pour ajuster le dosage. Il faut bien choisir le dosage. Il s'agit d'une négociation avec le fournisseur de soins, santé. Il faut considérer l'efficacité. Il faut arriver à un dosage pratique afin que vous puissiez bien respirer, retourner à une vie normale. Mais certainement, il faut penser à la qualité de vie. Nous avons parlé des effets secondaires. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une vie plus longue si les effets secondaires vous rendent la vie misérable. Donc, il faut trouver le bon dosage qui ne va pas impacter votre qualité de vie avec ces médicaments. Donc, l'efficacité, c'est un des thèmes clés qu'on me demande très souvent. On vous demande de prendre l'un de ces médicaments sérieux avec une hospitalisation, un grand changement de vie. Pourquoi nous faisons cela? L'objectif de tous ces médicaments est d'améliorer la durée et la qualité de la vie. Nous voulons réduire la pression dans les poumons, améliorer la fonction cardiaque, vous permettre de marcher plus vite et de respirer plus facilement, d'avoir plus d'énergie. Donc, lorsque je parle de l'efficacité, très souvent, je vais vous dire que nous ne savons pas la réponse. Certains patients ont une très bonne réponse avec ce médicament. Et des fois, ils sont capables de vivre leur vie normale jusqu'à recevoir une transfusion pulmonaire. Donc, cela pourrait vous, peut-être, vous aimeriez savoir la ventilation. À peu près 30 % des patients ont une fonctionnalité normale, une qualité de vie normale, une fonction pulmonaire normale, une respiration normale avec ce médicament. C'est 30 % avec cette réponse pourraient vivre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus. J'ai des patients avec ces médicaments qui avaient 12 ans et ils sont arrivés à leur 30 ans avant de recevoir une poumonaire. En fait, toute votre équipe aimerait, souhaiterait avoir cette réponse plus cellulaire. 40 % de mes patients, la pression baisse un peu. Personnellement, vous allez vous sentir mieux, la fonction cardiaque va revenir un peu, votre vie va être un peu plus facile. Mais ça se peut que vous avez un essoufflement. Donc, c'est la majorité de mes patients, très souvent, ils aimeraient vivre 5 à 10 ans avant de penser à une transplantation pulmonaire. Et la minorité de mes patients, je dirais à peu près 20 %, la pression pulmonaire descend un peu, la fonction cardiaque améliore. Mais la maladie avance, la maladie, mais ils n'ont pas une extension de vie. Donc, dans ces cas, il faut une transplantation pulmonaire dans un à deux ans. S'il s'agit d'une option pour vous, c'est difficile en sachant que nous ne savons pas, avec ces médicaments, quelle va être la réponse. J'ai eu des gens qui étaient très malades, qui ont bien répondu. J'ai eu des gens qui avaient une maladie plus faible. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu un bon effet avec les médicaments et la maladie a progressé. Donc, j'espère que ces informations vont vous aider par rapport aux résultats possibles. Effets secondaires. Les effets secondaires sont assez typiques avec ces médicaments. J'ai eu beaucoup de différentes réponses. Moi, je suis une personne honnête. Donc, ce n'est pas nécessaire de vous raconter des informations fausses. J'ai vu des personnes avec de très bonnes expériences et des expériences moins bonnes. Donc, pendant les premiers mois, avec le dosage, mes patients me disent, pendant deux ou trois jours, avec un dosage plus élevé, ils ressentent cette difficulté, cette douleur. Donc, des fois, mes patients aimeraient passer par les moments difficiles tout en même temps. Ils aimeraient passer rapidement. Ils aimeraient passer rapidement. Donc, dans ces patients, il faut prendre un peu plus de temps afin de gérer les effets secondaires. Et c'est quelque chose que vous pouvez voir avec votre équipe de soins de santé pour savoir comment y procéder. Donc, quels sont les effets secondaires? Pas tout le monde expérimentent les mêmes effets secondaires. Certaines zones ont un effet secondaire et après la période d'itération, il y a des effets secondaires moins positifs. Donc, c'est quelque chose qui est présent, mais qui n'est pas terrible. Donc, douleur. Très souvent, nous voyons des maux de tête avec le front et avec le médicament, des fois, les maux de tête sont plus présents. Et des fois, ils continuent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas? Nous commençons très simplement. Peut-être qu'il faut moins travailler, avoir moins d'activités. Si vous avez des maux de tête, c'est une bonne idée de vous reposer. Il y a des médicaments, des fois, même le Tylenol. Des fois, il y a des médicaments pour les maux de tête, les migraines. Et des fois, nous pouvons parler avec des spécialistes pour gérer ces maux de tête. D'autres types de douleurs, vous pouvez expérimenter les douleurs, l'ostéalgie. qui, basiquement, c'est dans les jambes, surtout dans le fémur, aussi dans le talon. Très souvent, ça fait mal pour les personnes. Je peux prendre des médicaments pour gérer la douleur. Mais des fois, les orthoptiques pourraient aider avec ce genre. Les orthèses pourraient aider. Aussi, la myalgie ou la douleur des muscles. Des fois, je vois ça pendant les premiers deux ou trois jours du dosage. Mais avec le dosage plus stable, c'est moins présent. Mais c'est basiquement comme la pneumonie ou la grippe. Donc, c'est une douleur généralisée. La douleur neurologique est moins tolérée, certainement. Très souvent, c'est une douleur sciatique. Donc, une douleur qui passe du dos aux jambes. Et des fois, la neuropathie périphérale, similaire pour la diabétique, pourrait vous aider. Il y a certains médicaments qui pourraient être utilisés et certains suppléments et vitamines qui pourraient aider à gérer la douleur. Il faut certainement choisir le bon dosage. Donc, si vous voyez que la douleur est trop puissante, il faut voir comment vous gérez l'hypertension pulmonaire. Nous faisons des ajustements réguliers avec mes patients, avec des os et des baisses des doses. Je vois des questions. J'imagine que nous allons prendre ces questions à la fin, ou est-ce que je devrais poser les questions au moment? Il y avait des problèmes de son, mais c'était juste des problèmes de son, mais il semble que tout va bien en ce moment. OK, merci. Vous pouvez m'interrompre si jamais il y a des problèmes de son. OK, so, um, uh, we talked, uh, this is one of the, one of the, the common topics, and, um, for those of you who are on the patient. Voici un autre thème, uh, très commun pour ceux et celles qui étaient ici. Nicole a parlé de douleur, de la douleur au site d'injection. Donc, avec, uh, remoduline sous cutanée, c'est, uh, dans les bras. Vous voyez ici, nous avons un petit enfant avec, uh, l'hypertension pulmonaire qui a ce site d'injection. La douleur est vraiment pour un nouveau site. La douleur commence jour 2, 3, va aller vers le haut jour 4, 5, 6, et par la suite, la douleur va diminuer. C'est comme la douleur n'était jamais là. Des fois, il y a une douleur dans le site même pendant, pendant quelques jours, mais sinon, ça va être plus tranquille. Des fois, nous commençons avec la glace ou la chaleur au site. Ce sont des traitements plus simples, mais faciles à faire. Nous utilisons les glaces, les glaçons pour d'autres types de létions, des blessures, et ça marche très bien pour la remoduline subcutanée. Ça ne dure pas pendant longtemps, mais peut-être pendant 15 minutes, ça va aider. Il y a des crèmes topiques, Nacacine et la pharmacie qui distribue remoduline, ils ont des crèmes. Donc, certains patients sont très soulagés avec ces crèmes, mais sinon, il y a des médicaments oraux pendant 2, 3 jours, lorsque la douleur est plus difficile. Il y a des autres médicaments oraux pendant longtemps. Il faut des fois avoir des médicaments plus forts pour le jour 2, 3, 4, 5, 6, 7, et par la suite, ils enlèvent ces médicaments. Donc, des fois, il y a des spécialistes des douleurs qui sont impliqués dans la gestion de la douleur. Aussi, il y a des sites d'injection sec, la théorie est que ça va faire diminuer l'inflammation localisée. Et nous essayons aussi de préserver le site, donc nous sécurisons le site afin d'éviter les fuites ou les infections. S'il y a des douleurs fréquentes, ça va faire en sorte que ce soit plus difficile. Il faut bien choisir le site, des fois, les patients se retrouvent moins de douleurs en arrière du bras. Il faut éviter certainement la ceinture ou il faut bien choisir le site. Et sinon, vous pouvez peut-être choisir des autres méthodes d'administration si cela ne fonctionne pas. Vous devez être engagé pendant trois mois, six mois, neuf mois, afin de voir comment ça va au meilleur moment et au pire moment. Il ne faut pas décider lorsque la douleur est très intense, parce que ça se peut que, passée la douleur, vous allez voir les avantages de ces médicaments. Vous allez pouvoir participer au travail, vous allez pouvoir faire l'insert. Donc, si vous laissez un peu de temps, si le médicament n'est pas, ou si la méthode d'administration n'est pas optimisée, il y a aussi des autres possibilités d'administration. Il y a des patients qui me disent, ah, Lisa, savez-vous, je pensais que ça allait être très difficile, mais en fait, ce n'est pas si mal. Et j'ai des autres patients qui coulent en larmes parce que la douleur est écrasante. Donc, ce n'est pas facile de savoir comment ça va être expérimenté. Des problèmes d'estomac, très souvent la nausée, ce n'est pas un problème à long terme en général. J'ai eu des patients à plus long terme, je dirais, mais c'est assez commune lorsque vous commencez avec les médicaments. Il y a des médicaments oraux que vous pouvez prendre. Il y a des aliments qui sont mieux digérés et mieux tolérés avec les nausées. Et si ça prend plus de temps, il faut le mentionner aux fournisseurs de soins afin d'ajuster le dosage ou les médicaments pour contrôler les nausées. C'est le plus commun. Les effets secondaires sur le long terme, peu importe sur quels médicaments ils prennent. Et donc, vous devez utiliser les toilettes plus souvent, plus souvent laisser aller aux toilettes. Et plus, c'est un problème qui se répète. Prenez une ou deux émodiums tous les matins. Ici, en Colombie-Britannique, PharmaCare, c'est payé, c'est remboursé. Donc, vous pouvez prendre cela tous les matins et puis en ajouter dépendamment des symptômes. C'est un peu frustrant pour certaines personnes. Et donc, tout d'un coup, il va y avoir réorganisé toute leur journée et à savoir quand ils doivent aller aux toilettes. Et donc, c'est un effet secondaire. Donc, effectivement, alors contacter votre fournisseur de santé. Vous pouvez passer les différentes façons. Comment gérer ceci long terme? Donc, perte d'appétit, oui, à nouveau, comme les nausées, c'est très sévère. Mais c'est cyclique souvent. Vous devez vraiment vous rappeler sans doute qu'on parlait de ces médicaments, c'est par voie orale. Et donc, si c'est sur la base du poids, pardon, et si vous perdez du poids, alors la concentration du médicament augmente dans votre système. Et vous avez des effets secondaires, vous perdez votre appétit, vous perdez le poids. Donc, il y a vraiment ce cycle de rotation terrible. Si vous avez la difficulté à manger, s'il vous plaît, dites-le-moi. Ou votre fournisseur de santé, votre prestataire de santé, c'est probablement court terme. Le plus long que j'ai vu, c'est trois à six mois. Après avoir commencé le médicament, la prise de médicament, puis après, ça s'en va manger des petites quantités plus fréquemment. C'est ce moment de la vie où vous devez manger, peu importe ce que vous, à moins, il ne faut pas qu'il y ait trop de sodium. C'est ça, mais vous pouvez manger ce que vous voulez. Mes patients font, par exemple, différents plats parce qu'ils n'ont pas assez de calories. Par exemple, ils utilisent de la crème glacée ou tant que vous n'avez pas, donc si vous n'augmentez pas votre sodium dans votre régime alimentaire ou votre restriction en fluide, ça va aller. Ça, c'est parfois dur à prendre parce que je sais que beaucoup de gens aiment manger, ça nous donne de la joie, mais comme je vous le disais, ça ne va pas durer trop, trop longtemps normalement. Les urgences. Bon. En prenant ce médicament, le souci, souvent, c'est les responsabilités, prendre la responsabilité de votre propre santé, s'assurer que vous restez sécuritaire. Je ne sais pas comment le formuler. Et pour Ramodulin et pour Carapol, l'une des choses que votre présentateur de santé va parler de ce souci, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un problème avec le médicament et que le médicament s'arrête. Donc, ceci peut se produire pour différentes raisons. Je vais vous montrer la liste, puis après, je vais y revenir parce que personne ne veut vraiment rester s'asseoir là et regarder, par exemple, le sang par terre. Je peux vous assurer, par contre, que les urgences se produisent avec ces médicaments. Il y a des choses qui se passent, par exemple, votre cathéter peut tomber, le blocage du cathéter, il peut y avoir un trou dans le cathéter. J'ai un patient ici, BGH, qui, après avoir fini cette présentation, je vais retourner au département de la radiologie pendant qu'elle reçoit son nouveau cathéter. Et donc, les urgences se produisent, mais en commençant avec la prise de ces médicaments, votre prestataire de soins va passer avec vous. Qu'est-ce qui peut se produire et qu'est-ce que vous allez faire en cas d'urgence, vous préparez. Et donc, parce qu'on ne peut pas forcément réfléchir dans un protocole, quand il y a un cas d'urgence, le stress est élevé, vous faites des erreurs stupides, ou alors on ne peut pas vraiment réfléchir. Pour ces deux médicaments, il y a un livre de 24 heures sur 24 heures, un livre d'appel, quelqu'un qui est prêt à recevoir vos appels 24 heures sur 24 heures. Si quelque chose se passe, si vous n'avez pas quoi faire, vous n'avez pas ce qu'on vous a appris, prenez le téléphone et appelez. Il va y avoir quelqu'un qui vous connaît, qui connaît l'hypertension pulmonaire, qui connaît toutes les urgences qui peuvent se produire, avec ces perfusions, et ils vont savoir comment les réveiller. La première chose qu'ils vont vous dire, c'est peut-être d'appeler le 911, de recevoir le bête tout de suite. Ils vont vous dire aussi de vous rappeler, ou de vous rappeler, après quelques minutes. Et ils vont s'asseoir avec vous, et ils vont passer par les différentes étapes. Et si vous êtes le conseiller, ou un aidant, ou une personne que vous ne connaissez pas dans la rue, toutes les personnes peuvent appeler ce numéro, ou proposer ce numéro, vous savez, c'est une ressource pour tout le monde qui est présent. Et donc, ça fait dix ans que je fais ça, j'ai eu une variété de situations d'urgence, de problèmes, de difficultés, comme vous pouvez, résumer, mais quand ça va mieux, alors votre vie normale vous prend. Les choses se passent, et je peux vous dire que je n'ai pas seulement eu un patient qui est mort, décédé, en lieu de ces urgences. Donc, même si on est l'accent, c'est sûr, c'est l'accent, c'est sûr, c'est l'accent. La raison pour laquelle on fait ça c'est parce qu'on fait attention aux urgences, et on vous fournit le soutien afin de pouvoir gérer les urgences. OK. Donc, je voulais vous parler un peu parce que je pense que c'est probablement l'un des principaux conseils que mes patients ont quand ils ont commencé ces médicaments, c'est, OK, je vais commencer cette médicament, je vais rester à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer après ? C'est, après, je me sens mieux, j'ai eu, on va vérifier, tous les trois mois, tous les six mois, il y a une vérification générale de ma santé, je respire mieux, je marche mieux, et donc, j'ai un peu une idée de ce qui va se passer après ce médicament. À quoi va ressembler cette vie ? Vous savez, je ne veux pas non plus minimiser ce que c'est de vivre avec le processus de lune sur cette thérapie, parce que, bien sûr, je ne suis pas ce traitement personnellement. Mais je veux aussi vous dire que j'ai vu des choses très inspirantes au cours des années, j'ai vu des gens, j'ai constaté des gens qui veulent travailler, qui font de l'exercice, toutes sortes de choses sur ces médicaments. Ce n'est pas dans les premiers trois ou six mois, quand vous commencez à la médication et vous vous apprenez, c'est plus tard que ça se sent que les effets bénéfiques se produisent. Je pense que c'est très utile, avoir Carl et Nicole qui étaient présents dans notre séance, parce que les deux ont vraiment fait le maximum qu'elles pouvaient faire dans leur vie et pour le travail. Et notamment pour la profusion, ou pour le premier, au début peut-être, les deux premiers mois en prenant ce médicament, restez à la maison, ne travaillez pas. C'est ma recommandation. Avoir l'hyperattention communaire, les gens vivent de plus en plus longtemps. Ce n'est pas une crise immédiate, c'est juste la conservation de l'énergie pour une plus longue période de temps. Vous allez commencer à prendre ce médicament, mais oui, qu'est-ce que vous allez faire après, ou quels vont être les facteurs de stress dans votre vie. Et si vous avez cette chance, et que si ça ne va pas, et si vous avez l'opportunité de prendre un congé de travail, c'est bien de prendre un congé de travail. Si vous voulez revenir au travail, habituellement, commencez avec moins d'heures, peut-être un plan de retour au travail. Les gens travaillent mieux, par exemple, plutôt que d'avoir 40 heures, peut-être 30 heures, si ça fonctionne. Je sais que ce n'est pas toujours possible. Certaines personnes ont des contrats financiers, etc. Mais, pour les patients qui ont bien répondu aux médicaments, la plupart ont été capables de reprendre le travail, d'une façon ou d'une autre. Parfois, on doit faire un travail un peu plus sedentaire, peut-être pas dans un autre peu haut, à ne pas soulever des grosses boîtes, etc. Mais, vous savez, il y a beaucoup d'opportunités. J'ai vu des avocats, d'esthéticiens, d'esthéticiens, d'esthéticiens. Vous savez, tous les types de things. Parts, employés. J'ai vu tout. Les gens ont réussi vraiment à retourner au travail et à faire le travail. Le voyage. Le voyage, c'est intéressant. Donnez-vous du temps. Si vous avez une urgence ou deux, faites une ou deux erreurs. Faites-le pendant que vous êtes là. Ayez cette relation avec votre fournisseur de soins. Si vous voulez travailler, à un moment donné, peut-être que vous ne voulez pas forcément travailler les premiers six mois. Peut-être que ça va être très facile pour vous. Peut-être que vous allez pouvoir commencer à voyager. J'ai eu des patients qui ont des enfants, CPAP, et l'oxygène, qui sont allés à Disney World. Donc, c'est difficile, c'est vrai. Il y a beaucoup de logistiques. Vous devez être organisé, et vous devez parler à votre provider de santé. Mais le voyage est possible. Il y a juste possible. We also recommend that, you know, you let us know where you're going, and we can kind of tell you, okay, you're going somewhere where there's not going to be a lot of medical resources for you. They don't know very much about pulmonary hypertension. They don't have this medication in that country. Maybe that's not the best place for you to go. But, you know, if you're traveling to Toronto from BC, or you're going to the United States, or you're going to Europe, or you're going to certain South American countries, right, I can even, like, send a quick e-mail to the director of that clinic and say, hey, my careful patient is coming here. I'm not insisting that they're going to have any problems. here are some information about them. And you should call me if they want to have any problems, and I can help you talk through that. So, I've got this IV in place. For the first eight weeks, I recommend that you shower with your dressing on. So you're going to have your dressing that's covering your central line, and then you're going to have another dressing on top to protect that dressing, and you're going to have an hour. Okay? So for the first eight weeks, personal hygiene, maybe it's a little bit annoying to figure out, maybe you don't shower as much as you would normally do, but eventually it will become routine like everything else with being on this medication, and you'll be able to figure it out. After eight weeks, or after your site healed, I would talk to your individual healthcare provider in your local clinic, but when you go without dressing, a lot of my patients go without dressing. I've got them higher permanently, or even while they're showering. Swimming. Everyone's favorite peer topic when it comes to pulmonary hypertension infusion. So my recommendation is that you don't shower with my patients. So the problem with swimming is that it increases your risk of having an infection, because there are blood, there are bacteria in the water. as well as you do with covering up all of your connections with one of the tape, etc., etc., you know, eventually, I've seen some people get infections from swimming. You also have to be careful because you need to keep the pump dry, and we have had one malfunction because the pump got wet, so there are a variety of commercial products that people can use to try to keep their pump dry. I'm sure that the Sharper's Drug Mart, and this webinar are probably cringing as if they're listening to you say this, because the pumps are like 10, 10, very expensive, 5-10,000 dollars each day. I can clarify that later, but they're quite expensive. So if you do Cheers to Swim, again, discuss with your health care provider, often what I'll do is I'll tell you that I recommend that you don't swim. Here's somebody who is swimming. Here's what I've seen them do. Here's what's good about what they're doing. Here's bad with what they're doing. And often this is something that the force appears to fear as well. Exercise. So, this is regularly a question I get about three to six months after starting on this medication. and it's like, all right, I'm starting to deal with it better, I have a little bit less side effects, I've heard that exercise is good, I've heard that exercise is good for my hypertension, so what can I do? Okay. So you're going to start, again, talk to your doctor, talk to your nurse, see what they're doing. There's times when exercise is really helpful in public education, it's great. And there's other times when you say, oh, let's give it another month, if your heart is still pretty fragile, let's let the medication do its job, and once we were able to take a little amount, we'll talk about an exercise program. And some of the programs across Canada have supervised exercise programs, so basically you'll come into a rehab high place supervised by a physiotherapist or a physiotherapist, and they will teach you how to exercise. It's not available everywhere, and like in BC, all the places for pulmonary hypertension, those are pulmonary hypertension in the clinic, so it's not available to everybody. There's a really great resource on the PHA US website that kind of talks about pulmonary hypertension and exercise, and I'm happy to share that with you if you're interested. But typically what I say is, start low, slow, and progress slowly. So, where are you at? Are you able to walk down the hallway? Or are you able to walk to the grocery store, get your groceries and come home? Okay? So, where are you at? And where are we trying to get to? For me, you know, if you're really struggling, if you're having lots of difficulty with the breathing, so you're walking 30 meters, you'll be like, okay, so, walk 30 meters, 20 a day to start. Do that for a week. Okay? Then either try walking 40 meters, 20 a day, or walk 30 meters, three times a day. Okay? So you're either going to increase the frequency that you're doing here, exercise, or you're going to increase the duration, or you're going to increase the intensity. but you're not going to do all three of those at the same time. And you really want to pay attention to yourself. If you're feeling dizzy ever, stop my exercise. Even for me, if I feel dizzy, I'm going to stop exercise. But for you, it's especially important. Exercising means that you're outstripping, so feeling dizzy means you're outstripping the capacity of your heart while you're exercising, and you just want to reel it back in a little bit. Okay. You know, people have, there's lots of really great evidence to suggest that exercise is almost as effective as medications when it comes to improving how you're functioning. So I'm a big fan of exercising, and it's something that I talk to my patients about a lot, and so if you need more information, you'll definitely get any talk to me. Sex, so, it comes to the deal. Well, I remember, one of my patients, in 2014, she pointed to the line, and her test, and said, this is valuable, recently, we were saying for women, and you're going to ask me to put an IV line right there. I get it. 100%, I get it. Dating is hard enough. Dating with this addition of something to your body is also interesting. On the other side of this, I've also had a patient who told me, oh my goodness, what is that? Oh, it turns out that people aren't too worried about dating a cyborg. So, the competition of a machine, as a person, they were able to successfully manage dating. But talking about the physical act, clearly you want to be safe. you want to avoid accident, you want to continue with your medication. While you're having sex, so I have had somebody, release after starting on the medication, and getting a line, and they have to put their nail on their line, and have the line come out. And so, you want to be aware of where the stuff is, which is an issue in the heat of a moment, and not always be aware of what's going on in your physical environment, and that it's important to be the patient. And then, there is a completely exertion, right? So, there could be better and worse positions for you when it comes to sex, and we actually have a template in the PH clinic that can be helpful for people if it's needed to be shared. Okay, so I've talked a lot about a lot of things, right? The hospital stays, the dosing, the side effects, the disease, all the problems. So, why do we do this? You know, why is this? And I think a lot of this comes back to, you know, you know, those first couple of times that I did. You know, prior to the 1990s, there was no treatment for pulmonary hypertension. People would get pulmonary hypertension, and they would die within three to five years of receiving a diagnosis or they would have to go into the hospital. Okay? And I've seen people in pretty dark streets start on these medications who I still see now who were, you know, eight to ten at the time, who were asking me if they could learn how to mix up their mother's medications on those who graduated from high school. And so, it's a lot, it's a lot in the moment, when you take this on, but over time, like everything else, you get used to something. You may not have a bad day, you may have good days, you may have bad days, you may have bad days, you may have bad days, but you do get used to it. And one of the major things I think about starting on this medication, you know, I was in the, I started in the clinic around 2012, and John Swiston, with talking to one patient, and he said, one of the reasons why, we ask you to think about this, is, you know, maybe this is just temporary, maybe you just need to be always temporary, and maybe there's something that's coming down the pipe that's going to be better, that's going to be easier, in a couple of years, and maybe it won't be the entirety of your future. I mean, I've been doing this for the last few years, just throw away, and these things come down the pipe. But there's definitely something to think about as well. But what I wanted to show you, with some of the lovely people that I've had to work with over the years, some of you may know Tarja, so, I swear, Tarja and I sometimes were separated at Berkeley, in 2012. She's also in 2012, in the same clinic. And in 2012, she started on, as I said, as we were all the treatment for oral therapy. And that time, she decided, at that point, even though we recommended it, that she started on an IV therapy, she made the decision to start therapy. And she did it all when she came in 2012 to 2017, and she was able to do it all from 2012 to 2017, Entre 2012 et 2017, là, elle a commencé à comment prendre. Et c'est ce qu'elle m'a envoyé, une photo, c'était un beau moment pour elle, elle a été frustrée avec la pompe, ça la gênait toujours, la pompe, et elle a trouvé ce stashman, c'est-à-dire comme un élastique, une bande élastique dans laquelle elle pouvait mettre la pompe, et elle trouvait que ça a été vraiment un changement considérable, donc on ne peut même pas voir qu'elle ait superfusion. Et donc, elle était vraiment très, très contente, ravie de ressembler à une personne normale. Donc oui, elle a suivi cette thérapie, ce traitement, à partir de 2017, elle a eu des infections, et puis elle a retourné à Selexapeg. Et Selexapeg, c'est ça qu'elle suit comme traitement entre 2020 et aujourd'hui. Jessica Buehler, c'est une même patiente, je l'ai rencontrée en 2014. Elle était très malade en 2014, elle avait des symptômes très aigus, la maladie avait progressé beaucoup, mais elle avait, c'est un moment magique que les patients de telles patients font l'expérience, et ce qu'elle avait, en fait, c'est-à-dire quand ils lui ont donné une substance spécifique dans sa catétérisation, elle avait une forme rare d'hypertension pulmonaire, et en fait, elle a été capable d'éviter la thérapie par perfusion de 2014 jusqu'à mars 2022, et la voici qui commence en mars, le traitement mars 2022. Elle se sentait pas bien, ça lui a pris longtemps, mais au bout du compte, voyez, elle se sent mieux. Voilà, la voici, je pense que vous la connaissez, Carl, pardon, j'ai rencontré Carl, octobre 2020, voilà, je pense que c'est cette photo qui a été prise à ce moment-là. Carl, je l'ai rencontré à l'hôpital, il était très malade, et comme il l'a dit à sa présentation, je lui ai dit, c'est ça qu'on allait faire, oui, déjà, on donne le choix aux gens, mais Carl avait une route difficile devant lui, mais il a fait les bons choix, et ça se passe très, très bien. Oui, son catéter n'est plus bas, et son hypertension est très contrôlée maintenant. Comme Tarja, il pense qu'il va faire la transition vers un médicament par voie orale, parce qu'avec la thérapie par perfusion, il a eu un mal de tête, ce n'est pas une décision facile à faire. Mais les gens prennent ça en compte, parfois. Wendy, la voici. Wendy Cameron, c'est une personne merveilleuse, elle a connu une hypertension, elle vit à un Ashcroft, en Colombie-Britannique, elle a 70 ans, elle aime les animaux, elle a commencé sur son cul, elle a eu des difficultés avec la douleur, puis elle est passée à un remodeling, la voici avec les chèvres, elle a l'air très heureuse de sa transition. Et elle m'a envoyé ceci l'autre jour, et je pense que c'est probablement pas la meilleure photo de moi, mais elle avait des problèmes de santé à ce moment-là, mais je pense qu'elle est très, très belle pour moi. Voici Katelyn, Katelyn a l'hypertension pulmonaire, et je l'ai rencontrée en 2018, elle avait des symptômes aigus, et tout de suite, elle a subi le traitement par perfusion, depuis ce temps-là, et son HTP est à peu près normal, donc ça fait 5 ans qu'elle suit ce traitement de couple, et ça va bien, et vous voyez, elle nage. Melissa Erickson, elle a été diagnostiquée, elle vit dans l'intérieur, la voici avec son mari et sa fille, elle a commencé au mois de septembre 2022, elle avait son HTP est pas mal bien sous contrôle, et son cœur fonctionne bien, et donc elle se sent pas mal bien. C'est ça qu'elle suit, parce qu'elle a une maladie du cœur congénital, elle a des douleurs sur le flanc, mais elle y arrive, elle prend le repos dont elle a besoin, et ça va pas mal, oui, ça va pas mal pour elle. Où en sommes-nous ? Avons-nous le temps ? Juste deux choses que je voudrais dire, si Kim, si elle me le permet, c'est moi qui vais continuer, puis après, il va y avoir des questions, ou alors, si on veut s'arrêter là, on peut faire les questions maintenant. Je pense que ça va, c'est les deux petites choses que tu voulais parler avant de conclure. Très bien, donc ça va être rapide, mais c'est le traitement à la prostacycline, je travaille dans ce domaine depuis 2012, et les médicaments qu'on a maintenant, ça n'a pas toujours été utilisé pour l'HTP, mais il y a toujours eu l'espoir de nouveaux traitements, sous-cutanés pour que l'administration se fasse, afin que les gens n'aient pas de mal, et on a hâte de ça. Il y a aussi un type d'implant aussi, plutôt qu'il y ait la pompe et le cathéter qui soient en dehors de votre corps, c'est à l'intérieur de votre corps, ce serait, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. et puis il y a des médicaments d'inhalation, c'est une perfusion rattachée, c'est en continu, à travers une pompe, peut-être un inhalateur portable, afin d'avoir le médicament dont vous avez besoin. Bien que ce sont les médicaments qui sont disponibles maintenant, mais ce n'est pas forcément les médicaments, ces options ne seront pas toujours là, peut-être il y a beaucoup de développement de nouveaux médicaments et de nouvelles recherches, parce que notamment l'avancée en connaissances génétiques et les traitements aussi pour l'HTP, et il y a toujours l'espoir que quelqu'un va pouvoir découvrir une cure pour l'HTP, ou peut-être plus probablement plusieurs types de cures de mode de guérison. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est que certaines personnes décident que ce n'est pas pour eux ce traitement, peut-être c'est maintenant, peut-être que le temps ne sera jamais bon. Ce n'est pas un choix qui est souvent fait, si ça ne convient pas, souvent les gens choisissent la prostacycline plutôt que de ne pas suivre ce traitement à la prostacycline. Mais c'est une décision, si c'est simplement la pensée de revenir à ce traitement, si ça vous dépasse, si vous vous sentez dépassé, si vous sentez que ça va diminuer la qualité de votre vie, je pense que pour certaines personnes, je comprends, je pense que si vous avez reçu toutes les bonnes informations, si vous avez la chance de parler à d'autres patients qui ont l'HTP, si vous avez vu quelqu'un qui est passé par ce processus de prise de médicaments, de commencer à mettre un nouveau médicament, si ça ne vous convient pas, je ne pense pas que les gens devraient dire que vous avez pris la mauvaise décision. Parfois, c'est la bonne décision pour quelqu'un de ne pas commencer ce médicament, la prise de médicaments. Et donc, si c'est le cas, ça ne veut pas dire que tu arrêtes d'être un patient à la clinique HTP ou que vous n'allez pas avoir le soutien et les ressources de la clinique. Et donc, ça ne devrait pas avoir une incidence sur vos relations avec votre docteur ou votre infirmière. Ils vont vouloir savoir que vous comprenez les risques et les avantages de ce choix. Et je pense que partout au Canada, ce qu'on voit, c'est que si vous ne décidez pas de suivre la prostacycline, le traitement, je ne pense pas que les gens vont vous trouver à redire. Si vous êtes hospitalisé, il faut prendre la décision lorsque vous êtes hospitalisé. C'est très difficile, mais très souvent, lorsque nous parlons de prostacycline, il y a du temps, il y a deux mois, trois mois pour prendre la décision et réfléchir si c'est le bon choix ou non. Il faut s'assurer d'avoir une conversation avec votre infirmière, votre médecin. Et si je décide de ne pas la faire, est-ce que je vais souffrir? Est-ce que... Quelle serait la trajectoire? Des fois, ils n'auront pas la bonne réponse, la réponse spécifique. Très souvent, il y a une évolution lente, essoufflement, rétention de liquide. Des fois, il y a des impacts sur les autres organes. et l'évolution est différente d'une personne à l'autre. Donc, si cette décision est difficile pour vous, des fois, si vous réfléchissez à la réalité d'un choix négatif, qu'elle serait... Vous pouvez certainement vous approcher aux médecins de soins palliatifs, de parler avec les infirmières et les soutiens psychologiques.